Vous savez, Monsieur le Commissaire, que le Parlement a accueilli de manière très 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 positive la proposition de directive que vous avez publiée le 9 décembre dernier sur les droits des travailleurs des plateformes. Et vous avez sans doute constaté que les plateformes ne sont pas très très contentes et qu'en ce moment elles sont en train de se réveiller. Elles sont clairement paniquées et pas très contentes d'avoir perdu la première manche avec une proposition de directive qui va clairement dans le sens de l'intérêt des travailleurs plus que dans le sens de l'intérêt des plateformes. Et en ce moment donc elles sont en train de taper à toutes les portes et elles ont trouvé une oreille attentive d'un certain côté de l'hémicycle dans notre Parlement. D'ailleurs on a vu apparaître donc des nouveaux collègues qui jusque là ne s'étaient pas préoccupés de la question et qui là font carrément du copier-coller on a l'impression du narratif des plateformes. Vous le savez les plateformes disposent également d'une oreille attentive auprès de certains états membres notamment malheureusement mon pays la France au Conseil. Alors j'ai été assez préoccupée quand on entend en fait que la présomption désormais s'entend comme quelque chose qui s'activerait lorsqu'il y aurait un recours devant les tribunaux. Qu'en fait ça s'active uniquement quand il y a une démarche individuelle auprès du juge. Et là en l'occurrence on n'est plus dans une présomption mais on est uniquement dans un renversement de la charge de la preuve. Et il me semble que cette façon de voir les choses est un dévoiement total de ce que vous avez annoncé le 9 décembre dernier qui était une directive pour une présomption de relation d'emploi salarié et pas un renversement de la charge de la preuve. Alors je me suis amusée à aller regarder dans le document que vous aviez publié suite à la première phase de consultation et vous faites bien la différence entre les deux, entre présomption de relation d'emploi et renversement de la charge de la preuve. C'est bien deux scénarios complètement distincts où vous dites, je cite vos services, une présomption serait une option, une présomption réfragable de relation de travail selon laquelle le contrat sous-jacent entre la plateforme et la personne qui y travaille est considéré comme une relation de travail et c'est indiqué que c'est à la plateforme si elle n'est pas contente avec cette présomption de faire la démarche pour prouver qu'il n'y a pas de relation d'emploi et que c'est bien des indépendants. Et donc vous dites dans ce document, une autre option consisterait à déplacer la charge de la preuve pour les personnes engagées dans le travail de plateforme ou pour leurs représentants dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et c'est là que donc, dans le cadre d'un renversement de la charge de la preuve, qu'on a une procédure judiciaire. Donc, alors ce qu'ils appellent la présomption de salariat est en fait un renversement de la charge de la preuve. Nous ne sommes pas dupes, l'objectif c'est bel et bien de vider le contenu de la directive. Ça vient comme par hasard de celles et ceux qui s'opposent depuis le début à cette directive qui est ambitieuse. Imaginons un instant qu'on les écoute et donc que la présomption de salariat devient uniquement un renversement de la charge de la preuve. Si on reprend les chiffres de votre étude d'impact, il y a 5 millions de travailleurs qui sont classifiés de façon erronée en tant que travailleurs indépendants qui devraient être salariés. Ça veut dire qu'il y aura un embouteillage de 5 000 personnes qui iraient voir les juges. 5 millions, pardon. Oui, 5 millions, pas 5 000. 5 millions de travailleurs qui iraient faire un embouteillage dans les tribunaux. Donc, ma question, monsieur le commissaire, est-ce que ceux qui au Parlement européen travaillent en faveur d'une Europe plus juste et plus sociale peuvent compter sur vous pour nous soutenir dans une présomption en faveur des travailleurs qui n'obligeraient pas ces 5 millions de travailleurs à aller demander leur requalification devant les tribunaux ? Bref. Primo, je suis d'accord que cette précarité des faux indépendants, c'est insupportable. Il faut y mettre fin. Non pas parce qu'on n'aime pas les plateformes. Et d'ailleurs, il y a des plateformes qui ne fonctionnent pas comme cela. Et pourtant, elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Donc, je crois qu'il faut mettre fin à ces faux indépendants. Il faut donner à tous ceux qui travaillent sur les plateformes une réelle protection sociale, un salaire digne, c'est-à-dire au moins le salaire minimum s'il y en a, ou une convention collective, ce qui est le cas d'ailleurs de plus en plus dans des pays qui ont des systèmes de convention collective, où les plateformes concluent des conventions collectives. Alors, si on met en cause le système de la présomption, comme vous l'avez décrit, on revient à la situation actuelle. Ça ne vaut pas la peine de faire une directive si on reste avec la situation actuelle, où chaque travailleur doit se présenter lui-même, seul, devant un juge, pour avoir la confirmation qu'il est peut-être un salarié. Et puis son collègue, la même chose, et 5 millions à la suite. C'est précisément cela qu'on veut éviter. On veut effectivement avoir un système plus simple, qui donne des garanties à tous ceux qui travaillent sur les plateformes, basées sur la présomption, et la présomption définie à partir des critères. C'est ça le système qu'on veut. Et non pas un faux statu quo qui ne nous simplifie rien, mais bien au contraire, à la limite, nous complique encore les choses. Donc je crois que là c'est très clair, et vous avez bien sûr mon soutien de défendre ma proposition, parce que je serais fou si je ne défendais pas moi-même ma propre proposition. Voilà. Merci. 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 Merci.